Le prix de l'audace culturelle et artistique, c'est un prix qui est remis à une classe, donc pour un projet collectif, qui s'est engagé autour à la fois d'une collaboration entre l'éducation nationale, le ministère de la Culture, la Fondation Culture et Diversité, pour faire un projet particulièrement innovant en matière d'éducation artistique. C'est ce prix que le président de la République remet chaque année ici à l'Elysée. C'est une formidable illustration de ce que la culture peut apporter à l'école. Le projet Kid Bird, c'est avant tout un travail au niveau artistique avec des enfants. On y a développé la danse et puis en même temps enrichir ça avec des arts visuels, des sciences, etc. Là on a travaillé sur des chorégraphies qui ont été créées par Murs Cunningham, dont certaines tirées directement de Beach Birds, certaines qui ont été inspirées par l'idée sur laquelle Murs travaillait dans cette pièce, donc le mouvement des oiseaux. Ça nous a apporté de la joie, on était bien dans les gestes qu'on faisait. Murs Cunningham, il pensait qu'il y avait plus d'univers dans le hasard que dans les pensées, la création. Du coup, il laissait le hasard faire les choses. Avant de faire Kid Bird, moi je ne m'intéressais pas du tout à la danse parce que je n'aimais pas. Et en fait, après, quand j'ai fait Kid Bird, j'ai adoré la danse contemporaine. Je crois que c'est un projet qui aurait beaucoup plu à Murs Cunningham. On a une démarche à la fois de rencontre avec des artistes pour travailler sur une création originale qui est leur création. Et donc c'est ça qui leur permet de se révéler à eux-mêmes ce qu'est l'acte de créer. Juste après le spectacle, le lendemain, ou après le tournage des films d'Eric et de David, là, Nalini, elle me dit « C'est bizarre, là aujourd'hui j'ai fait tout le travail en classe qu'il fallait faire et puis sans problème. » Qu'est-ce qui s'est passé ? On était libérés, on ressentait plus de choses d'un coup. Du coup, c'était un peu plus simple de penser et de réfléchir. On avait aussi peut-être plus confiance en soi et plus content de soi après avoir fait le spectacle de danse parce qu'on ne se croyait pas capable de faire ça. Moi, je pense que plus on parle de l'art à l'école, plus on va dire que c'est utile pour les enfants, ça les structure, ça les aide à réfléchir, ça les aide à se cultiver. Et accessoirement, ça peut même les aider à devenir libres. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais l'art à l'école, c'est essentiel et c'est un engagement pour lequel je me bats depuis des années. Tout ça est évidemment positif et si ce parcours d'éducation culturelle et artistique contribue à permettre à des milliers d'enfants de valoriser ou d'exploiter ces talents qui sont en eux, de découvrir aussi l'altérité à travers les découvertes d'œuvres d'art, je crois qu'on aura là une manière de plus de faire en sorte que l'école de la République remplisse correctement ses missions. Merci. 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 Merci.